Dans les Pyrénées-Orientales, les skieurs blessés peuvent compter sur les secouristes du PGHM et de la Sécurité civile, mais aussi sur les soignants de cet hôpital niché à la frontière franco-espagnole. Imana Chuteaski, elle doit être opérée. C'est une fracture ouverte, le risque d'infection est élevé. Avant l'opération, le docteur Angoulot suture la plaie. La patiente a reçu pour cela un traitement antibiotique dès son arrivée à l'hôpital. Imane va rester consciente tout au long de l'opération grâce à une rachianesthésie. La patiente ne sent plus ses membres inférieurs. Les chirurgiens peuvent commencer. Sous contrôle radioscopique, le docteur Angoulot perce le haut de l'os du tibia au niveau du genou. Elle insère ensuite une longue tige en métal qui va traverser l'os sur toute sa longueur. Grâce à cet outil, la médecin perce l'os du tibia de haut en bas. C'est très impressionnant et Imane est toujours éveillée. Mais elle ne voit rien et ne sent rien. Elle a reçu un léger calmant avant l'opération. Ce tube de 35 cm de long, c'est le clou intramédulaire. C'est ce clou que la chirurgienne va introduire dans le tibia pour le consolider. Le clou a parfaitement réaligné l'os. Maintenant, pour stabiliser, pour faire la fixation, vous mettrez le clou, mais c'est possible qu'il y ait une rotation de l'os. C'est pour ça que vous mettrez les vis transversales pour fixer la possible rotation. La chirurgienne place trois vis. Au bout d'une heure trente, l'intervention touche à sa fin. C'est fini. Si c'est possible, demain, vous faites un peu de la marche avec le kiné. Il dépend de votre douleur. D'accord ? La jeune femme devrait rapidement retrouver sa mobilité. Une autre opération chirurgicale sera nécessaire dans un an pour retirer le clou de son tibia. Le plateau de Cerdagne se réveille. Et avec lui, à quelques kilomètres de là, les hommes du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. Dix gendarmes vivent dans cette caserne avec leur famille. Huit heures, c'est l'heure du traditionnel café avant d'affronter une journée glaciale. Qu'est-ce qu'il y a dans ces... On va être dans les... On va être dans cette saison-là, oui. Si t'as du vin, tu peux vite avoir une température ressentie bien plus basse. Après, on a trop, on essaie de pas le montrer. C'est le boulot, quoi. La vénégation. Ouais, tu es absorbé par l'émission. Florent Desmiers appartient au PGHM depuis bientôt 20 ans. Il est tattoo d'un chef. Les Pyrénées, il les connaît comme sa poche. Florent est un enfant du pays, accro au sport et à l'alpinisme. Il est devenu secouriste de Haute-Montagne à la suite d'une rencontre dans les sommets, après une tempête de neige. Moi, j'ai eu l'opportunité, la chance ou la malchance, je sais pas comment on peut dire, d'être secouru par le PGHM. Voilà une trentaine d'années. Et j'ai trouvé qu'ils faisaient un beau métier, ces gars-là. C'est top de porter assistance aux gens en montagne. En plus, ici, il fait toujours beau, donc on est tout le temps dehors. On est des poulets élevés au grand air. Tu l'avais pas, celle-là. Aujourd'hui, Florent a une mission un peu spéciale pour ses hommes. Il leur prépare un exercice grandeur nature. Les intervenants, c'est Flo et Ben. La victime, c'est Thomas Gilino, petit nouveau, là. Il souffre de la jambe. Et a priori, c'est plutôt tibia perronée. Allez, en avant ! Thomas, le dernier arrivé dans la caserne, jouera la victime. Il est placé dans un endroit plutôt inattendu. Il est suspendu au milieu d'une cascade de glace de 35 mètres. Tu te mettrais un peu plus en vrac, hein ? Ouais, couché, quoi. Un peu trop à l'aise, la victime. Je trouve, ouais. Un peu trop, pas très souffrante. Sous le regard de Florent, deux gendarmes vont devoir réaliser une performance exceptionnelle. Suspendus dans les airs, ils devront atteindre et secourir Thomas sur une paroi verticale. Sous-titrage Société Radio-Canada